Il s'observe depuis quelques années une augmentation appréciable de la production du soja qui génère des revenus importants au profit des acteurs et des retombées significatives pour l'économie nationale. C'est dans cette dynamique que la présente campagne de commercialisation s'ouvrira le 24 novembre 2022 dans la commune de Bantay et s'achèvera le 30 juin 2023. Elle se déroulera sur la base d'un prix plancher d'achat aux producteurs fixé à 190 francs CFA pour tenir compte des recommandations des acteurs. Aussi, le Conseil rappelle-t-il aux producteurs la nécessité de respecter les bonnes pratiques afin de garantir la qualité des produits. Les ministres concernés veilleront à l'application de la réglementation pour l'exportation des produits au cours de cette campagne de transition qui constitue la dernière avant l'entrée en vigueur de l'interdiction d'exportation des graines de soja non transformées à compter du 1er avril 2024. Le Centre des affaires maritimes est à construire à proximité du port de Cotonou. Prévu au programme d'action du gouvernement, le complexe accueillera l'ensemble des opérateurs portuaires dans un cadre moderne, fonctionnel et adapté à leurs besoins. La construction de ce centre permettra notamment de Améliorer la fluidité des opérations portuaires et la célérité d'enlèvement des marchandises. Regrouper sur un même site tous les acteurs opérant dans l'import-export sur la plateforme portuaire et créer un cadre de travail plus convenable pour l'ensemble des intervenants. Désengorger le port de Cotonou et gagner de l'espace dans l'enceinte portuaire. Accroître les capacités opérationnelles des terminaux. Le Conseil a marqué son accord pour la création, par le port autonome de Cotonou, de la société dénommée Société civile immobilière du port de Cotonou.